... Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à ce forum qui commence aujourd'hui avec une salve, cette charge spectaculaire venue du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. Est-ce une réalité ou des fantasmes ? On va le voir avec nos invités cette semaine. Je vous les présente, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon. Dr Gnagnon, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. Vous êtes homme politique, notamment des FDR, Front démocratique pour la République, mais homme de lettres également, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Oui, c'est exact. Merci. Avec vous, oncle Sam Elitia. Oncle Sam, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour tout le monde. Oui, bien, oncle Sam, il est connu au Togo comme écrivain, consultant. Vous avez publié plusieurs ouvrages dans le dernier. À part être bientôt, c'est oncle Sam, coach, vrai bonheur, livre, c'est secret. Vous êtes heureux, vous ? Oui, bien sûr. Malgré tout, hein ? Je suis heureux, voilà, parce que le bonheur est un choix. Dans une Afrique appauvrie, par la fait. Exactement. Et parce que je suis heureux, j'ai choisi de partager. On verra tout à l'heure. Alors, donc, je voudrais qu'on entende cette émission avec le lègue colonial. On en parle très souvent en termes négatifs. Est-ce que la colonisation a été totalement négative en termes de bilan pour le continent africain ? Je commence avec le docteur Yannou. Merci beaucoup, monsieur Jiboukou. La problématique de la colonisation pose effectivement un certain nombre de problèmes. lorsqu'il faut réfléchir sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, faire le bilan, situer les responsabilités vis-à-vis de ce que nous avons bien voulu appeler la colonisation, ou encore le lègue colonial, doit véritablement nous pousser à nous interroger et puis à nous souscrire à un certain nombre de questionnements. Vous savez, ce n'est pas pour rien si, à un moment donné, Senghor a dit que la colonisation était un mal nécessaire. Cela voudra dire qu'à la vérité, le constat, c'est que ce ne sont pas les Africains qui, à un moment donné, ont enjambé les maires pour pouvoir aller chez les Blancs, les Occidentaux, pour les coloniser. Peut-être qu'avant le XIXe siècle, ce voyage a été possible de part et d'autre, mais les écrits les plus officiels, véritablement, ne laissent pas de traces concrètes pour qu'on puisse arguer de façon, sans pouvoir se tromper, autre quidance, que les Occidentaux soient les premiers à venir chez nous. Mais la réalité, c'est qu'ils sont venus, ils sont venus à la rencontre de notre culture et ils ont laissé aujourd'hui des traces qui sont là. Ils ont laissé quand même un lègue, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'ils sont venus, la colonisation avec la théorie des 3C, colonisés, christianisés, civilisés. Et c'était officiellement la théorie ou bien le paradigme qui les a conduits chez nous. Effectivement, ils ont christianisé. La preuve, c'est que le lègue colonial, en termes religieux, est là aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'Africains qui sont devenus des chrétiens. Vous avez les noms de baptême qui sont là, qui sont là, Emmanuel, je suis un fervent chrétien. Je suis un fervent chrétien. L'état de linguistique aussi. L'engustique qui est là, la langue française. Vous avez, au-delà de cela, la civilisation dont ils ont bien voulu parler. Au plan culturel, leur culture qui, à un moment donné, est rentrée, qui, comme on peut le dire, a éventré notre culture pour pouvoir se trouver une place finalement. Notre façon de nous habiller, la culture au plan vestimentaire qui est là et qui est donc la culture du « civilisé » entre guillemets. D'accord. Vous avez... Sur ce plateau, aujourd'hui, on n'a pas d'exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons pris la décision de nous décolonialiser, mais cela ne doit quand même pas oblitérer la réalité. C'est un exemple que vous faites sorti, c'est pour dire quoi ? Qu'il y a des côtés positifs pour la colonisation ? Non, c'est pour dire que, en fait, la rencontre des deux cultures n'est pas en soi un problème. Parce que, d'autant que nous vivions séparément les continents, etc., mais à un moment donné, avec le développement des transports, avec le développement de la communication, les peuples différemment implantés par ci, par là, on finit par se rencontrer. Donc, la colonisation a été possible à un moment donné parce que les Blancs ont pu avoir les moyens de se déplacer de chez eux pour venir chez nous. Alors, une fois qu'ils sont venus chez nous, il est dit que les peuples qui sont techniquement plus forts, malheureusement, finissent par avoir de l'emprise sur les peuples qui sont techniquement plus faibles. Lorsqu'ils sont venus, ils sont venus, ils sont techniquement plus forts. Ils avaient déjà une certaine technologie qui était là, ils avaient la machine, ils avaient des choses qui pouvaient impressionner, au point que, malheureusement, un complexe a pu être développé au niveau des Africains. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que la colonisation, je ne dirais pas que de façon entière, la colonisation est un mal. Même si, à un moment donné, l'intention qui a sous-tendu d'abord jusqu'à aller aux actes, les actes sont allés outrancièrement, jusqu'à enlever la dignité qui devait être la nôtre, à plusieurs endroits, je dirais tout simplement que la colonisation n'a pas qu'un lec passif aujourd'hui. Nous avons quand même l'école, même s'il y a l'école traditionnelle qui était là chez nous, nous avons l'école moderne qui a contribué énormément à notre épanouissement, à notre émancipation. Nous avons encore la technologie, le transfert de technologie qui est là aujourd'hui. Même si on pourrait me faire croire qu'avant la rencontre avec l'Occident, l'Afrique avait déjà développé beaucoup. C'est vrai. Mais la réalité que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à partir du 19e siècle, c'est les Blancs, les Occidataux qui sont venus avec leur technologie et ils ont subjugué notre peuple, nos nations et malheureusement, ils nous ont dominés. Voilà la réalité. Donc je conclurai peut-être en disant que l'aigle passif, la colonisation, oui, a beaucoup de l'aigle passif. C'est-à-dire qu'en termes de droits de l'homme, en termes de dignité humaine, en termes de respect de la peinture humaine, etc., je crois que la colonisation a beaucoup péché. Mais essentiellement, tant que des peuples vivent sur la terre, rien ne pourrait les empêcher de se rencontrer. Ce qu'on pourrait encore exiger, c'est que dans cette rencontre-là, il faudrait peut-être prioriser le respect de l'autre. Oncle Sam, faut-il blâmer la colonisation ou s'en féliciter ? D'abord, je dirais que ma réponse est liée à ce que j'ai découvert comme recherche. C'est donc l'auteur de l'opuscule « Côte au vrai bonheur, libre ses secrets » qui va répondre à cette question. Et la question pose le problème de but de la vie et de l'essentiel. Voilà un peu l'histoire qui se déroule. Un peuple qui est dans son espace et dans le temps. un peuple qui reçoit, qui accueille, n'est-ce pas, des autres, des autres qui viennent civiliser le peuple. Alors, la question est de savoir, quel est, est-ce que les Africains ont posé le problème du préalable ? Le préalable, c'est quoi ? Est-ce que les Africains ont pris le temps de se connaître ? Est-ce que le colonisateur a pris le temps de se connaître et de poser le problème du but de la vie ? Pourquoi je vis ? Parce que nous savons que les faits sont là, les colons sont là, c'est des matérialistes. Ils sont là dans le phénomène. Il faut conquérir l'espace, il faut conquérir le temps. Alors, ma question, la question qui se pose, est-ce que la colonisation a été positive ou négative ? Je dis, en réalité, le vrai problème, c'est que si nous posons la problématique du but de la vie, je dis que la colonisation, ce n'est pas du tout, en réalité, que le noir ou bien l'africain n'a pas pu poser le préalable en disant « qui je suis ? » « Qui je suis ? » S'il se posait la question de savoir « qui je suis ? » En réalité, il ne peut jamais dire que voilà que lui, c'est mauvais ou ce n'est pas mauvais, en posant la problématique de « qui je suis ? » On est d'accord ? Oui, alors, dans ce cas, on trouve quelle réponse ? La réponse, c'est que celui qui vient vers moi, nous entrons dans une histoire qui se déroule. Et la colonisation devient pour moi, ce que j'ai découvert, la colonisation devient pour moi, une expérience que je vis et j'ai le pouvoir, en me connaissant qui je suis, j'ai le pouvoir de considérer, n'est-ce pas, cette expérience comme une expérience qui est convertible en temps plein. Voilà, c'est là où je veux en venir. Oui, mais vous parlez comme si la colonisation avait été une négociation. Il s'agit d'une façon de vivre qui a été imposée à un peuple à des fins, on va dire, économiques. On n'a pas demandé l'avis de l'Afrique avant de la coloniser. Aujourd'hui, nous voyons que les faits sont là, que l'Afrique a été brimée. Pourquoi l'Afrique a été brimée ? Au départ, ceux qui sont venus brimer l'Afrique, ceux qui sont venus coloniser l'Afrique, est-ce qu'ils ont posé la problématique du but de la vie ? Parce que je veux en venir au fait que, en réalité, le blanc et le noir, l'Africain et l'Occident, en réalité, c'est une même famille. C'est là où je veux en venir. Et celui qui vient brutaliser l'autre, il est hors sujet par rapport au but de la vie. – Oui, mais vous êtes dans les idéaux, là. Il y a eu une réalité, il y a eu une colonisation, les peuples qui ont subi… – Oui, le problème se pose aujourd'hui, la question qui se pose à moi. Quelle est mon attitude vis-à-vis de la colonisation ? Si je reste là en disant que c'est un passif, donc c'est une dette, je ne trouverai jamais la solution à mon problème. Les faits sont là, l'histoire est écrite, l'effet, mais je veux dire tout simplement que tout dépend de ce que je pense dans l'une de mes pièces de théâtre qui se voit à l'Afrique. J'ai pu dire que le vrai problème de l'Africain se trouve dans la tête et non ailleurs. Dans sa tête, quelle est son attitude vis-à-vis de ce qui est fait ? L'histoire est écrite, une page qu'on ne peut pas effacer. Maintenant, si celui qui a été colonisé, s'il est là en disant, voilà c'est une dette qu'il faut payer, il ne peut jamais trouver la réponse à sa question. – Oui, mais là, il est question de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser la colonisation et son impact sur les peuples africains. Donc est-ce que c'est un exercice vain ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de s'interroger, de voir qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'Afrique a été trimballée dans cette affaire ? Et quelles en sont aujourd'hui les conséquences sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique même ? – Oui, les conséquences, disons que lorsque vous lisez l'Aventure ambigüe, vous constatez que les faits sont là, que l'Afrique a été, on va dire, déracinée. Les faits sont là. Maintenant, moi, en 2019, quand je revois ce problème, j'ai ma façon à moi de dire, les amis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je regrette le rétroviseur ou bien je retourne au passé ? Si je regarde le rétroviseur, je me dis, c'est une expérience qui a été vécue, que je considère comme étant un élément que je peux convertir en tremplin. – On y arrivera, on aura tout un chapitre sur comment il faut aborder la colonisation en tant que peuple africain. Mais, Dr Nianyon, finalement, est-ce que les Africains ont été dominés, ont été brimés ou ils se sont laissés dominer ? – Non, vous savez, je dirais que la colonisation d'abord a été, même si cela a été un programme, un programme élaboré par l'Occident, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'Occident a dû s'investir en tant qu'impérialiste parce qu'il manquait de ressources. Il fallait donc aller au-delà du continent européen pour pouvoir trouver des ressources et pouvoir alimenter leurs usines et leurs industries, etc. Donc, cela voudra dire que la colonisation a été élaborée. Et il y a même des livres, il y a le livre noir sur la colonisation qui est là, la Conférence de Berglin, qui est là. C'était une réalité, les gens se sont retrouvés, ils ont balkanisé l'Afrique, ils se sont partagés de l'Afrique comme si c'était un gâteau. Donc, cela voudra dire qu'en fait, c'était un plan qui était là, qui a été élaboré. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, à un moment donné, on a compris que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des peuples qui sont pratiquement sans défense. Pratiquement sans défense. Et nous, de ce côté-ci, nous nous sommes développés, nous avons pu avoir des armes, des canaux, des fusils à canaux, etc. Et que nous pouvons aller les assujetter à notre système, etc. Donc, je crois qu'à un moment donné, on peut quand même comprendre qu'il y a cette forme de victimisation. C'est-à-dire que c'est comme un accident, c'est comme un accident de l'histoire. L'Africain s'est retrouvé, à la manière dont le dit si bien Aimé Cézain, que le mal de l'Afrique, c'est d'avoir croisé la France. C'est d'avoir croisé la France et son chemin. Donc, je crois que l'Africain était dans une situation, d'abord techniquement, qui ne lui permettait pas véritablement de pouvoir s'opposer à l'occidental, qui a évolué entre-temps, techniquement parlant. Et moralement, l'Africain pouvait encore garder un certain nombre de valeurs. La preuve, c'est que c'est pourquoi nous avons parlé des résistances. Parce que quand les Européens sont venus, il y a quand même eu d'abord de la résistance, jusqu'à ce que les leaders, notamment le leader Daouméen, Béonzin et d'autres encore, Samoury, Touré, etc., ne puissent à un moment donné... Il faut bien remarquer que l'entrée n'a pas été facile aux Occidentaux. L'entrée en Afrique, l'invasion africaine n'a pas été facile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'ils ne viennent, il y avait quand même un certain nombre de structures sociétales, un certain nombre de structures politiques, économiques, qui existaient déjà en Afrique et qui existaient déjà une forme de citadelle pour les Africains. Mais quand ils sont venus, il faut dire que c'était, par exemple, la rencontre de Goliath-David, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Moi, je le tiens toujours d'une façon techniquement parlant, parce que ceux qui étaient arrivés, ils étaient plus forts, techniquement parlant. Mais ils ne l'étaient pas forcément en termes de stratégie. La preuve, ils sont battus en Éthiopie, ils sont battus au Libye, ils sont battus même après en Algérie, la guerre d'Algérie aussi, qui a montré également au niveau de la colonisation que les Africains pouvaient quand même s'organiser mieux. Donc ce que je peux dire encore pour terminer, c'est que la colonisation a été bel et bien une réalité triste et qui, malheureusement, a montré devant la face du monde entier que les Africains, à un moment donné, au-delà de leur effort de résistance, ont été finalement assujettis, compte tenu de la force du colonisateur, ce qui a fait que, eh bien, ce que nous avons connu, nous l'avons connu, c'est-à-dire les brimades, les exactions orchestrées sur les Africains, etc. Donc la colonisation a été, bien entendu, un mal, un mal. En termes de procédure, en termes d'exécution d'un programme préétabli, savamment fichelé, la colonisation a été un programme développé pour pouvoir, justement, désorienter les Africains, déstabiliser les Africains, les subjuguer et mieux, justement, les dominer. – Mais voir un peu les choses de près, hein. – Je voudrais qu'on analyse un peu une logique, ou une des logiques occidentales qui sous-tendait la colonisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un peuple occidental qui avait besoin des ressources naturelles sur lesquelles étaient assis des peuples, notamment les peuples africains, et qui ignoraient que dans le son, il y avait des ressources. Est-ce que c'est criminel, cette logique ? – Oui, c'est absolument criminel, dans la mesure où, je dis, l'Occident avançait avec une motivation matérialiste, mercantiliste. Et ce faisant, on sent en même temps que, je le dis d'emblée, c'est une façon de fausser la vraie problématique. L'Occident n'a pas posé le problème essentiel. L'Occident a posé le problème inessentiel. Il est là, c'est la matière. Alors qu'en réalité, nous voyons que ce n'est pas la matière qui commande le monde. Vous voyez par exemple le mystère de la planète. La planète, elle est suspendue et elle tourne. Ce n'est pas l'Occident qui fait tourner la planète. Elle est suspendue et elle tourne. La main qui fait tourner la planète est invisible. Or, l'Occident, quand vous parlez de l'invisible à l'Occident, il vous dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Ce faisant, lorsque l'Occident est venu, on dit heure et malheur d'une rencontre, lorsque l'Occident est venu avec la force brute, il était donc assis sur cette logique de force brute. Et aujourd'hui, on est 2019, l'Occident est en train de comprendre que la force brute, avec la recherche effrénée de la matière, à ses limites. L'Occident est en train de comprendre qu'il a échoué. C'est pour cela que je disais de l'époque que c'est un Occidental qui a posé le vrai problème. Qui sommes-nous ? To be or not, to be that's the question. Être ou ne pas être, c'est la question. Ils ne se sont pas posé la question de savoir qui nous sommes. Ils sont venus, ils se sont jetés sur des frères. Et moralité, n'est-ce pas ? Les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont néfastes. Et pour le colonisateur, et pour le colonisateur. Mais est-ce qu'ils se sont notés vraiment sur des frères ? Est-ce qu'ils considéraient les peuples africains à l'époque comme étant des hommes ? Est-ce qu'on a vu certains écrits ? Même d'auteurs célèbres, Hugo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même les Africains, les Africains, même lorsque nous considérons même la genèse de la littérature africaine, et surtout la littérature qui a été d'abord élaborée sur l'Afrique, sans les Africains, dans la littérature exotique, l'Africain a été toujours présenté comme si c'était un animal, c'est-à-dire des animaux sauvages. L'Africain a été souvent présenté... Par l'Occident ? Par l'Occident. C'est le point de vue de l'Occident sur l'Africain. C'est des bêtes sauvages, c'est des gens encore qui étaient présentés comme étant à l'âge de la pierre, comment je vais dire ? Est-ce que c'est de la caricature ? Non. Ou ça répondait un peu à ce qu'ils avaient vu à l'époque ? Puisqu'à la vérité, ce que nous étions, entre guillemets, comparé à ce qu'ils étaient avant la rencontre, je crois que c'est quand même une question d'accident historique. En fait, le phénomène aurait pu quand même se réaliser. Prenez par exemple, aujourd'hui, nous qui sommes, entre guillemets, dans la ville. Dans la ville. Lorsque nous allons, par exemple, dans nos campagnes, soyons clairs et soyons honnêtes, lorsque nous allons dans nos campagnes, la conception du monde n'est pas toujours de la même manière. Le fait de pouvoir réaliser le monde, ce n'est pas toujours de la même façon qu'on se le présente. Le monde ne se présente pas à soi de la même manière. Et vous allez également comprendre que les réalités que les gens vivent là-bas ne sont pas forcément ce que nous vivons. Mais, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'Occident a pêché par une question de moralité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eux, ils ont peut-être eu la chance de pouvoir connaître un développement fulgurant en termes technologiques. Est-ce que c'est une chance, en réalité ? Parce que je vous poserai cette question. Bon, est-ce que c'est une chance ? Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas produit chez nous ? Chez nous, également, il y a quand même eu de la technologie. Lorsque nous rentrons dans l'histoire, nous savons qu'il y avait eu des premières universités en Afrique, l'université d'Alexandrie. La meilleure, la grande bibliothèque, même, c'était en Alexandrie, en Égypte. Nous avons l'université de Tombouctou, qui a quand même été réputée célèbre, très, très célèbre en son temps. Seulement que... Est-ce qu'ils avaient fabriqué une machine ? Est-ce qu'ils avaient fabriqué... Je ne sais pas, mais ils ne l'avaient pas fabriqué. Donc, ne pas fabriquer une machine, est-ce que ça suffit ? Le coût caractérise un peu plus de sauvage ? Moi, je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça, mais je dis ce qui est la réalité. Ce qui était la réalité, je ne dis pas encore pour le moment les points de vue, les jugements de valeurs qui se sont appliqués aux différents éléments. Mais je dis qu'en ce moment-là, ce que je sais, et ce qui s'est raconté, et ce qui a d'ailleurs même favorisé la rencontre disproportionnée, c'est que les Occidentaux avaient déjà développé un certain nombre de technologies vis-à-vis d'un peuple qui n'avait pas cette opportunité. Et malheureusement, l'Occident a péché parce qu'en usant sûrement du complexe de supériorité, tout simplement en créant des grabuches au niveau moral, en créant encore des grabuches au niveau de la dignité humaine. Et en cela, justement, on pourra considérer la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. – Oui, ce débat pose le problème de valeur et de développement. C'est quoi le développement ? Lorsque mon frère Nyangion est en train de dire que si nous allons dans les villages que nous constatons, s'il ne sait pas faire, il peut dédouaner d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas ? L'Occident qui dit qu'il vient civiliser l'Afrique. Or, la civilisation, c'est quoi ? Voilà des peuples qui sont en contact avec la nature, qui vivent dans leur nature et qui ont les pieds sur terre et la tête dans les épaules. Vous vous souvenez que dans le temps, les Africains, ils avaient le pouvoir de lire les signes dans les nuages, de dire « il va pleuvoir » et « il pleut ». Donc, je dis que lorsque nous nous disons qu'il l'a répété deux fois, deux fois de suite, l'Occident a péché. C'était le problème de départ. Ils n'ont pas posé le vrai problème. Qui sommes-nous et pourquoi nous sommes comme ça et l'autre ? En réalité, si on posait le vrai problème, les réalités de la peau viendraient un petit phénomène. Est-ce qu'ils ont besoin de poser cette question ? Eux, ils sont venus chercher des ressources naturelles. Ce n'est pas pour faire plaisir. La colonisation n'est pas une activité, une œuvre humanitaire. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser le problème avec du recul. C'est avec du recul. Si l'Occident avait à refaire, il y a des Occidentaux qui sont assez lucides, qui comprennent aujourd'hui que l'Occident a fauté. Oui, mais à l'époque aussi, il y avait un débat et les pros et les anticolonialistes. Et puis, ce qu'il faut certainement ajouter, et je voudrais encore revenir sur quelque chose parce que je ne voudrais pas tomber dans le piège où peut-être quelqu'un finalement finirait par m'attribuer indéfiniment le fait que je dis que nous, par exemple, les gens qui vivent dans une communauté urbaine et d'autres qui vivent peut-être dans une communauté rurale et voilà que, je dis que, mais ceux-là, non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de transplanter la réalité. Je fais l'effort de le faire dans un système d'alors pour faire comprendre que quoi ? Que la conception du monde vis-à-vis des problèmes que vous avez vous différencie absolument de la conception du monde de quelqu'un d'autre qui a également d'autres problèmes. Oui. Alors, lorsque vous, effectivement, vous êtes beaucoup plus en lien avec la nature et votre raisonnement, votre logique se confond beaucoup plus avec la nature, cela vous permet de pouvoir développer une logique, une conception du monde donné. De la même manière, ceux qui, par exemple, ont également à vivre dans une autre réalité, ils développeront absolument une autre conception du monde. Ce que je suis en train de dire, c'est de faire comprendre qu'en ce moment-là, les peuples africains étaient dans une situation où, justement, comme vous l'avez dit, en contact plus permanemment avec la nature. C'est ça. Ce qui faisait qu'ils avaient leur façon de vivre, etc. Qui étaient plus humaines. Absolument. Qui étaient plus humaines. Mais pas forcément. Il faut lire Devoir de violence de Yambou ou Elégame. Parce qu'avant la colonisation, il n'y avait pas que la paix chez nous. Il y avait également des guerres. Les gens s'entretuyaient. Les tribus s'entretuyaient. Il y avait des guerres. Ce ne sont pas les blancs qui... Les Occidentaux... Moi, je n'aime pas parler même de blancs parce qu'il n'y a pas de blancs qui existent. Les Occidentaux. Il n'y a même pas non plus de noirs. Nous sommes des Africains. Alors, les Occidentaux dont il est question, la guerre. Il y avait déjà la guerre. On est d'accord. Parce que, lorsque nous avons commencé par connaître nos premiers leaders après la colonisation que nous avons compris qu'en fait, le problème que nous avons n'était pas forcément un problème qui était inhérent au comportement des Occidentaux. Exact. Parce qu'après la décolonisation même, lorsque nous avons compris que même les leaders, après qu'on a tué, on a dévasté, on a décimé les leaders nationalistes, les leaders qui ont suivi étaient devenus des leaders à l'image des colonisateurs. Donc, cette forme d'atavisme a montré qu'en fait, ce n'était pas les Occidentaux forcément le problème. Et bien avant même la colonisation, il y avait le mal déjà en Afrique. Même si le mal n'était pas pandémique, le mal était quand même là, la guerre existait, le noir, enfin, l'Africain tuait déjà son frère africain, etc. Donc, c'est pour vous dire que, s'il faut approcher la problématique de la colonisation, il faut d'abord montrer que, premièrement, des Occidentaux au moment de leur histoire, ils ont besoin de ressources et ils ont envoyé d'abord des explorateurs qui sont allés pour pouvoir connaître d'autres endroits sur cette planète. Et ils ont découvert que, mais voilà, il y a des gens qui vivaient par-ci, par-là. Mais curieusement, il y avait également, par exemple, des... comment on dit là ? Les éléments qu'on prend pour faire les barrages là. Les chutes. Les chutes d'eau. Qu'il y avait les chutes d'eau et que ces chutes d'eau-là, malheureusement, les cascades et les chutes d'eau, malheureusement, nous, on n'avait pas réfléchi. Ensuite, à partir des chutes d'eau, on pouvait transformer pour pouvoir en produire de l'électricité. Mais quand ils sont venus, leurs réflexions sont allées encore plus loin. Alors, ils sont venus, ils ont découvert que dans nos sous-sols, il y a des gisements importants qui sont là que, malheureusement, nous ignorions. Bon, ils sont repartis, ils ont rendu compte parce que chaque fois, ils avaient quand même leur carnet de voyage. Ils ont écrit, c'est eux qui sont venus, ils ont délimité des choses, ils ont fait la carte, etc. Ils sont repartis, ces explorateurs-là, pour pouvoir rendre compte à leur métropole. Les métropoles, maintenant, ayant compris que, ben voilà, nous, on a des difficultés, mais voici qu'il y a ces éléments par-ci par-là. De toute façon, vous allez comprendre que bientôt, la colonisation de Mars, la colonisation de la Lune, etc. vont également commencer. lorsque la surpopulation sur Terre également va poser problème. Donc, c'est un problème humain qui existe. C'est un problème humain où, lorsque vous n'avez plus d'espace, vous n'allez finir pas à en avoir, à chercher. La question que je me pose, pourquoi ne sont-ils pas simplement venus mettre la main sur les ressources qui étaient en jeu ? Pourquoi vous-t-il assujettir les populations ? Ils ne pouvaient pas venir seulement puisque vous étiez là, vous occupiez les places. Vous étiez là, vous étiez les maîtres des lieux. Enfin, pas maîtres des lieux, mais vous étiez ceux qui, quand même, occupaient le vide qui était là. Mais, supposons que je suis assis là sur cette chaise, M. Gilles Bouncon, et que vous vous avez trouvé, vous vous avez connaissance du fait que, sous ce siège-là, il y a de l'or. Mais moi qui suis assis là-dessus, je n'ai pas cette connaissance. Mais est-ce que, vous allez faire comment ? Mais pourquoi ne pas poser les problèmes en termes clairs ? Nous, nous sommes venus pour les ressources, on négocie en termes de contrat commercial. Je ne sais pas. Ça aurait été plus équitable, non ? Ce que Dr Nianyon est en train de dire, je suis entièrement d'accord avec lui, que ce n'est plus un problème de l'Occident ou bien de l'Afrique, mais c'est un problème, c'est un mal humain. Je dis, avec du recul encore une fois, ils sont venus, ils sont venus sur fond d'ignorance. Ils n'ont pas posé le vrai problème. Est-ce que le vrai problème, c'est la matière ? Aujourd'hui, si vous prenez le cas de suicide, c'est devenu un fléau mondial. Les Africains ne se suicidaient pas, à ce que je sache. Aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est une catastrophe universelle. Or, nous savions que l'Occident, dans la tête de l'Africain, l'Occident, c'est le paradis. Ils ont tout et tout au niveau de la matière, mais aujourd'hui, même les Occidentaux sont en train de comprendre que la matière ne suffit pas. Donc, si l'histoire se déroule et normalement, c'est un message qu'ils nous envoient. Je suis d'accord aussi dans la mesure où vous dites qu'en réalité, la violence n'était pas l'apanage des Occidentaux entre nous. Et je dis que la vraie question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est que l'espèce humaine a des problèmes qui s'appellent la racine du mal humain. Il faut découvrir cette racine. Lorsque, par exemple, je vois mon frère Gilles Bocco, je le vois comme étant un diamant qui est plus cher, qui est plus précieux que tous les diamants visibles à l'œil nu. L'Occident n'a pas posé ce problème. Et ma foi, lorsque nous sommes là comme ça, on dit la matière, la matière, le capitalisme, la matière, ce sont les capitalistes qui se suicident le plus. Donc, en réalité, encore une fois, si on a du recul, on se dirait que cette rencontre-là devait être plutôt une rencontre fraternelle. Avec du recul, cette rencontre-là devait dire qui je suis, qui il est. Et la réponse, c'est que dans la forme, nous sommes différents, nous ne sommes pas en uniforme, mais nous sommes un. normalement, ça devait être la seule. Et c'est l'une des réponses que nous devons trouver aujourd'hui. L'Occident doit comprendre que la colonisation est un problème pour lui et pour l'Africain. Et on trouve la solution ensemble. C'est une même famille. C'est une seule terre qui est suspendue, qui tourne à une vitesse vertigineuse. On a fouillé, on a dit que la terre tourne à plus de 476 mètres par seconde. Donc c'est une solité. C'est une seule famille. C'est une seule espèce. Et que celui qui met, comment dire, le matérialisme comme étant la motivation intrinsèque, il est hors sujet. Et ce n'est pas seulement quand les Occidentaux sont arrivés et qu'on a vendu les Africains comme esclaves, c'était en complicité avec les Africains. Donc c'est le problème, c'est le mal humain ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, mais c'est le mal humain qui pose problème. Malgré tout, les peuples africains ne se sont pas laissés faire. Il y a eu un mouvement de décolonisation entre qui j'aimais parce que je voudrais vous reposer justement la question. Est-ce que la décolonisation dont on a parlé, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'il y a eu décolonisation ? Est-ce qu'il y a eu décolonisation ? Il y a dans la forme et puis dans la forme et puis ce que l'histoire nous livre aujourd'hui comme reliquat historique et effectivement on peut quand même essayer de comprendre qu'il y a une décolonisation. Mais la réalité c'est quoi ? C'est que la décolonisation dont il est question n'est pas effective. Il faut également rappeler ici que les peuples africains ont quand même opposé une résistance farouche à l'invasion occidentale. Ce qui voudra dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Certains peuvent être qu'au fil du temps les Africains n'ont pas finalement épousé. Oui, les Africains ont complètement, totalement épousé. Enfin, pas totalement, mais ils ont à un moment donné largement, largement épousé cette politique d'assimilation parce que c'est de ça justement qu'il faut parler. La colonisation est venue avec véritablement un plan. Donc, assimilation et ils ont réussi surtout les francophones, enfin, la colonisation française dans la zone francophone a pu véritablement instaurer cette assimilation qui fait qu'ils sont partis mais ils sont toujours là. Et leur projet c'était de pouvoir créer d'autres Français, des proto-français à l'extérieur de leur continent justement. et quand ils sont venus ils voulaient véritablement nous considérer et considérer surtout pour la colonisation française ils voulaient justement nous considérer comme des Français d'outre-mer. C'était le plan et comme si nous étions justement des départements de la France. C'est ce qui était arrivé avec la off et puis tout ce que vous connaissez. Alors, lorsque le processus de décolonisation a commencé et la libération qui devait véritablement être efficace n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que il y a eu tellement de lègres, tellement d'héritages qui étaient restés au point que vous savez que lorsqu'il y a deux rencontres d'une culture et puis d'une autre culture la culture qui s'appuie un peu sur une béquille technologique prend en fait le pas sur l'autre qui semble un peu affaibli. Ce qui fait que malheureusement la culture occidentale s'est adossée au pouvoir politique colonial qui lui a donné de la force pour pouvoir brimer et pour pouvoir s'imposer. Et en s'imposant finalement cela a fait que les cultures africaines qui se sont étiolées. Et malheureusement on parle de décolonisation mais en fait nous ne sommes pas arrivés à décoloniser notre éducation nous ne sommes pas arrivés à décoloniser notre religion nous ne sommes pas arrivés à décoloniser notre façon de faire la politique nous ne sommes pas arrivés à décoloniser notre façon de pouvoir nous présenter notre logique etc. notre façon de raisonner nous sommes comme le dit Franck Fanon peau noir masque blanc Malheureusement. Donc, décolonisation en tant que telle, cela reste encore un véritable défi. Oncle Sam, c'est l'heure ou une réalité. Non, la décolonisation, c'est comme le salut. Elle ne peut pas être collective. Deuxième chose, l'Occident, la France a intérêt à ce que l'Afrique se libère. Parce que qui se colonise, se colonise. Ah bon ? Comment ça ? Aujourd'hui, si vous allez voir de près, la France a plus de problèmes que le Togo. En termes de cas de suicide, par exemple, l'Afrique, la France a plus de problèmes que le Togo. Et en réalité, la colonisation a un impact terrible dans la tête des gens. Mais je dis que c'est dans la tête que la solution se trouve, dans chaque tête. Je pense que la politique telle que s'est menée ne peut pas décoloniser. Parce qu'a priori, la politique divise. La religion ne peut pas décoloniser. Parce qu'a priori, les religions sont plus divisées que la politique. Donc, j'en viens en disant que chaque être humain a le devoir de se décoloniser dans la tête. Parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, je n'ai aucun complexe devant le blanc. Tout simplement parce que j'ai appris à me connaître. Et je sais que ce que les gens réalisent, ce que le blanc a réalisé, le noir est capable de le réaliser. Vous n'avez pas de complexe, même si vous parlez dans 100 langues ? Je considère que la langue française n'appartient pas au français. La langue française, c'est un don universel. Comme ma langue. Chaque langue est un... Pour vous, c'est plutôt une richesse. C'est une richesse. Donc, je dis que pour se décoloniser, la jeunesse, aujourd'hui, nous, nous sommes en train de suivre, on dit, la démocratie. Si nous suivons la démocratie telle que c'est fait, dans mon entendement, nous n'aurons jamais de solution. Imaginez un peu que, par exemple, on dit, au Togo, on dit démocratie et on a des partis politiques. Si nous voulons être à l'image des colons de la France. Dans mon entendement, ce que l'idéal que le créateur veut, c'est que chaque être humain considère l'autre comme lui-même. Tu es mon attendre, comme toi-même. Est-ce que la démocratie peut permettre, n'est-ce pas, à ce que Marine Le Pen et Macron s'asseillent ensemble et mangent ensemble ? Oui, ailleurs, les gens s'asseillent. Ils sont là, ils ne s'entretuent pas comme ça avec les armes, mais en réalité, ils sont plus divisés que jamais. Non, est-ce que c'est... Ce que je veux dire, c'est que la décolonisation, comme je le disais, la décolonisation, c'est un peu l'homme libre. Et le colon et le colonisé ont intérêt à ce que nous ayons sur cette terre. Oui, mais ça vous dit ce qui doit être, mais là, ce qui est. Non, ce qui est, c'est que, en réalité, que vous preniez la religion, la politique, le sport, le football que je maîtrise le plus, OK ? Parce que je suis le diteur, le directeur technique national sortant. Lorsque vous prenez seulement le football, vous comprenez que lorsqu'on dit Cannes, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes nationales, à 90%, sont gérées par des sorciers blancs. L'Africain refuse de faire confiance à l'Africain. Oui, mais c'est... Est-ce que c'est un problème ? Les techniciens, c'est eux qui maîtrisent le plus. Non, non, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème. De faire appel à leur... Je vous explique, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure où, lorsque vous êtes dans une famille, où le père de famille refuse de faire confiance à ses enfants, il va prendre un étranger. Au lieu de former ses enfants, de dire qu'en réalité, le secret de la réussite, c'est ou bien la défaite, ou bien la victoire. Et que si nous formons les gens, nous pouvons avoir 5 ans, 10 ans de perte, de tâtonnement, mais nous réussirons. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des pays africains sont capables de payer les sorciers blancs à prix d'or. 40 millions, 120 millions, mais dans la tête de l'Africain, ce n'est pas possible qu'on puisse avoir un Africain qui gagne plus de 5 millions de francs CFA. C'est ça la colonisation. C'est un problème. Or, en réalité, on a besoin, chaque être humain a besoin de se connaître. Je reviens encore sur Shakespeare, qui est un frère, c'est pas... Voilà, je dis, la couleur de la peau, c'est un pif phénomène. Ça n'a rien à voir. La race n'a rien à voir. Le créateur a créé des êtres humains. Le créateur a créé une espèce humaine qui doit s'aimer. Et c'est seul l'amour qui est la panacée. S'il n'y a pas l'amour, et que vous dites... C'est pour cela que, nous disons, que la France a intérêt à ce que l'Afrique se libère. Maintenant, pour défendre Bach, il faut faire comprendre aux jeunes, et aux uns et aux autres, que si vous attendez qu'il y ait un changement politique, pour qu'on soit décolonisé, vous attendrez longtemps. On attendait longtemps. En réalité, c'est dans la tête de chaque être humain qu'il faut repenser la chose. Ce n'est pas un truc, comme on dit, voilà, on a la démocratie, on a les élections, et puis ça... Si vous ne pensez pas à former des gens qui sont libres dans leur tête, qui comprennent que l'être humain, c'est l'être humain, intrinsèquement, le blanc n'est pas plus fort que la chose. Il y a quelqu'un qui a écrit La magie de voix grande. David Swartz. Vous avez lu ? Non. La magie de voix grande. Le blanc, il voit grand, il construit des stades et autres. J'ai proposé aux Togolais qu'on va construire un stade de 80 000 places. Les journalistes se sont dit, « Mais comment, il est fou ! » Est-ce que le Togolais est capable de gérer un stade de 80 000 places ? Or, pour répondre à l'occidental qui a écrit La magie de voix grande, je dis que quand tu vois grand, tu es orgueilleux. L'être humain est créé pour voir illimité. L'être humain est créé pour voir illimité, y compris le noir. Mais pourquoi le noir voir limité ? Non, mais moi, je pense que c'est vrai que... Moi, je voudrais revenir un peu sur la question de décolonisation pour dire qu'en fait, que notre processus de décolonisation a commencé, mais ne s'est pas achevé. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il a même commencé ? Oui. Le processus de décolonisation a commencé. A commencé avec les nationalistes, les pères fondateurs, les nationalistes, à la manière de Kwame Nkuma, de Silvanus Olympio. Ils ont commencé un travail et que la France, surtout, surtout que la France a su comprendre tout et a dû, justement, les interrompre dans leur élan. dans leur élan, en procédant à la vague d'assassinats de tous ceux-là qui, à un moment donné, sont montés au pouvoir et qui étaient quand même des indépendantistes. Donc, vous voulez dire qu'il y a eu décolonisation sur le papier ? Oui, il y a eu décolonisation sur le papier. Mais d'autres stratégies ont été élaborées ? Oui, absolument, absolument. Maintenant, il faut tout simplement voir ce qui s'est passé en Guinée qu'on a créé avec Sécoutouré après le non historique. Mais De Gaulle ne pourra jamais le lui pardonner et puis le lui approuver. Nous avons vu comment les médias français ont dû traiter après Sécoutouré jusqu'à ce qu'il ne puisse le faire partie du pouvoir. Donc, ce que moi, je pense par rapport à la décolonisation, c'est que le processus a commencé mais n'a malheureusement pas eu le temps de s'achever parce que ceux-là qui portaient ce processus ont été malheureusement tous décimés. Et ce que le français ou alors ce que la France a fait en contrepartie à partir de ce moment-là, c'est de pouvoir prendre des présidents fantoches pour pouvoir mettre rapidement à leur place. Et notre problème, puisque normalement, ceux qui étaient les indépendantistes auraient pu véritablement concevoir un bon programme de décolonisation. La preuve, ils avaient commencé un programme de décolonisation linguistique. Ils avaient même commencé un programme de décolonisation au plan de l'éducation. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont commencé leur programme, même au plan monétaire. Au plan monétaire, ils ont osé même, à des endroits de données, commencer à pratiquer la décolonisation, mais très vite, ils ont été quand même arrêtés dans leur élan. Donc, c'est pour dire que nous avons connu une colonisation entière, mais nous avons malheureusement connu une décolonisation manquée, qui ne s'est pas achevée. Et maintenant, pour revenir à ce que Sam disait tout à l'heure, c'est pour faire comprendre qu'en fait, dans nos cultures, malheureusement, il y a un certain nombre de répression qui s'observent, qui s'observent, qui fait que on a l'impression de faire croire à l'Africain que l'Africain n'aime pas voir grand. peut-être que cela est resté également une des séquelles de la colonisation, des séquelles qui sont restées sédimentées aujourd'hui dans le subconscient de l'Africain. Mais j'estime que l'Africain, oui, je crois, je crois, mais j'estime que l'Africain, comme vous le dites, doit pouvoir se libérer. – Donc, un colonisé, finalement, est un traumatisé. – Un colonisé est un traumatisé. – Le colonisé est un traumatisé et le colonisateur ne l'est pas moins. – Lui aussi, il s'est un traumatisé. – C'est un malade. – On verra tout à l'heure parce que moi, je veux comprendre. – C'est un malade. Coloniser l'autre, c'est un cas pathologique. – Est-ce que les peuples colonisés se sont donc familiarisés avec la colonisation ? Est-ce qu'ils ont développé ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm ? On va le voir tout à l'heure après cette pause pour une nouvelle édition du journal. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada